salut les frenchy golfeurs bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui ça va parler wedging comment bien maîtriser ces wedges donc en gros comment bien maîtriser ses coûts où on est à 100% on a une distance moins importante que la distance maximum qu'on fait avec son club le plus ouvert par exemple d'accord ou même avec un pitching wedge ou avec un 52 ou un sandwich comment est ce qu'on va faire ses coups de golf très souvent on est dans une mauvaise direction une mauvaise voie et je vais essayer de vous éclairer vraiment comment mieux réussir ses coûts et surtout comment avoir quelque chose de précis de sur sur lequel pouvoir vous appuyer puisque quand on est sûr de ce qu'on va faire on est quand même toutes les chances de notre côté pour faire un bon coup et là vraiment c'est la vidéo qui tape juste puisque très souvent sur ces coups là on est un peu dans une expectative on sait pas trop vous y jeter faire ça j'étais ça et là en général c'est la catastrophe j'en suis un des premiers à l'avoir et en avoir payé le prix donc j'ai essayé de vous donner vraiment une technique dans laquelle vous allez pouvoir être sûr pour pouvoir ensuite vous engage 100% dans ce coup de de wedge dans ses distances intermédiaires pour moi ce sera 60 m 65 m 70 m 50 m etc pour vous par exemple ça peut être moins où ça peut être plus voilà donc c'est parti en tout cas pour ce qui est du positionnement et du coup de départ pour un coup de wedge on se met plutôt basique d'accord on va pas spécialement ouvrir le club on va garder le club plutôt square en face de nous les pieds légèrement écarté mais pas trop au milieu des pieds toujours balle au milieu des pieds on va pas chercher ici le pied gauche milieu au maximum de la gauche sinon plus à droite tout ça bien sûr c'est pour les droitiers à convertir pour les gauchers donc je préfère vraiment une balle centre droit pour ses coups de wedge et le problème de ses coups de wedge par exemple avec mon 58 degrés moi je fais 90 m d'accord si je un plein coup de 58 mais 90 m mais qu'est ce que je fais quand j'ai 60 m qu'est ce que je fais quand j'ai 65 qu'est ce que je fais quand j'ai 70 80 50 etc on est entre ce coup maximum et le petit chip de bord de green et bien je vais devoir réduire l'amplitude de mon mouvement en réduisant l'amplitude de mon mouvement je générais moins de vitesse puisque mon club aura montant d'accélérer et je vais faire moins de distance et nous ce qu'on veut surtout pas c'est faire un plein swing et aller doucement pour aller moins loin s'appelle la décélération on sort de son rythme et ça c'est la mort c'est là il faut surtout pas jouer ses coups comme ça c'est comme ça qu'on les rate comme ça qu'on a des mauvais contacts comme ça qu'on a fait dans ses coups et comme ça qu'on n'a pas quelque chose de précis surtout donc moi ce que j'aime beaucoup c'est imaginer que son club son shaft d'accord pas les mains son shaft ici c'est l'aiguille qui se trouve dans le cadran d'une horloge d'accord donc moi je m'imagine par exemple quand je suis en bas puisque je vois un cadran comme ça à midi 6 heures que je suis à 6 heures d'accord à 18 heures à 6 heures 6 heures mon club est en bas 7 heures il est là 8 heures il est là 9 heures il est parallèle au sol 10 heures 11 heures midi il est perpendiculaire 13 14 15 ici il est retourné parallèle et sur chaque amplitude par exemple si je me dis que mon club il doit monter à 9 heures pour faire 55 m je sais que je suis dans le juste je sais que je suis dans le vrai moi je m'imagine que mon club il monte à 9 heures d'accord je vais vous faire une vidéo je vais vous taper un coup vous allez bien voir que mon club ne monte pas à 9 heures puisque avec l'envie de frapper l'envie de taper le coup forcément il monte toujours un petit peu plus mais là n'est pas l'important l'important c'est de toujours refaire la même chose et toujours refaire le même swing d'accord donc c'est parti on va faire ça un petit peu en moi on va démarrer 45 m je monte à 8 heures d'accord ça c'est ma distance donc 8 heures ça se trouve juste ici d'accord donc tac voilà j'imagine que je monte là 45 mètres tac mouvement symétrique je pense clairement que celle là elle a dû faire elle a dû faire 45 m on n'a pas le train mais peut-être que ça ne serait tardé par exemple 9 heures je sais que je fais 55 ici on doit pas être loin là fait 10 mètres de plus ça ça me paraît plus ou bien 55 10 heures je sais que je vais faire 65 dit par ici et surtout j'aime ce que je sens c'est que j'ai l'engagement je sais ce que l'engagement et je sais que ça va faire la distance vous voyez vraiment derrière j'accélère dans la balle je suis pas du tout dans une expectative où je fais un plein coup et je viens ici ralentir pour faire moins de distance ça c'est moi je répète encore une fois à ne pas faire je vous en prie derrière je veux faire une petite dernière à midi d'accord midi je sais que je suis à peu près entre 75 et 80 m d'accord qui venir d'ici et là je me suis bien engagé d'accord autour de ça comment vous allez vous étalonner vous êtes faire soit au practice vous trouvez un petit endroit où il ya personne vous essayez de regarder un petit peu la distance à vous si vous avez un télémètre vous regardez ou alors si vous n'avez pas de télémètre vous essayez d'évaluer un petit peu la distance et après vous allez tester ce parcours et avec l'expérience vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte quelle distance vous faites avec quelle amplitude et vous allez après puisque là par exemple je vous ai dit 55 65 après encore plus précis vous allez pouvoir rajouter des demi vous allez pouvoir faire 9h30 8h30 quand vous allez être vraiment bien réglé vous allez pouvoir aussi modifier votre orientation de phase de club mais sur un basique coup basique milieu des pieds milieu droit amplitude club square là déjà pour 39% des gens vous allez être au top du top donc n'hésitez pas à faire ça c'est vrai qu'au début peu fastidieux mais ça va vraiment vous êtes d'une grande aide dans toute votre vie de golf cette vidéo se termine je vous remercie de l'avoir visionné si elle vous a plus je vous invite à vous abonner en cliquant en bas à droite sur votre écran pour ceux qui sont pas encore abonnés si vous le souhaitez sachez que je donne des cours aussi en présentiel au golf de noisy le roi cours stage bientôt cours collectif donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site internet qui est juste en dessous de la vidéo dans la description vous pouvez me lâcher aussi me lâcher pardon un petit like c'est super quand les vidéos sont likées je vous remercie par avance je vais retourner un petit peu m'entraîner tranquillement il ya une vidéo toutes les semaines donc on se dit à la semaine prochaine ciao ciao